Le parti de la présidente du Rassemblement National Il a profité de la fête du travail pour manifester, hier, contre la réforme des retraites, Marine Le Pen, qui a récemment donné des nouvelles de son père actuellement hospitalisé, perpétuait sa tradition en organisant son meeting du 1er mai, cette année, au Havre. Les 1400 personnes venues à son rencontre ont été sensibilisées aux différents problèmes qui sévisent ces derniers mois en France, l'inflation, les mobilisations contre le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Au travers de différentes images Problème, les séquences montrées aux militants étaient extraites de reportages de ces dans l'air en date du 8 janvier et 8 février 2023. Et selon Purmédia, les équipes de l'émission quotidienne diffusée sur France 5 n'ont jamais donné leur accord en amont. Un risque évident de récupération politique maximale production, la société qui produit le magazine d'information, assure, en effet, qu'elle n'a jamais été prévenue par les représentants du Rassemblement National. Un cadre de la chaîne du service public rapporte d'ailleurs à nos confrères, cette utilisation s'est faite sans sollicitation et constitue une récupération politique et partisane d'un travail journalistique. Il est évident que nous n'aurions accordé à aucun parti politique le droit d'utiliser des images de nos reportages à des fins de propagande. Une missive express au lendemain de cette réunion du parti politique, que l'on peut toujours voir sur YouTube entre autres, la production de ces dans l'air a exigé dans un courrier adressé à la direction du Rassemblement National la suppression de ces séquences, annonce le média spécialisé. Ce dernier précise en outre que la société de production condamne ces pratiques, qui doivent cesser immédiatement. Si Maximal Production n'a rien intenté pour le moment, le R.N. pourrait être attaqué pour contrefaçon de droit d'auteur. A lire aussi ça l'a surtout agacé, Apolline de Malherbe revient sur son étonnante comparaison entre Marine Le Pen et Paul Mirabel dans LOL, qui rit, sort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada